Bonjour, nous sommes le dimanche 12 décembre, troisième dimanche de l'Avent. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous, car le Seigneur est proche. Oui, que devons-nous faire pour que notre joie soit permanente et profonde ? Eh bien, vivre à l'unisson de notre Père du Ciel, par la grâce de Jésus-Christ dans la puissance de l'Esprit-Saint, pour, comme le dit Jean-Baptiste à tous ceux qui viennent me voir, se servir de nos talents, de nos différents talents, services, de nos emplois, de nos occupations, de tous nos moyens pour faire le bien, c'est-à-dire pour permettre d'abord aux plus faibles et aux plus pauvres d'être accueillis, soutenus, entendus aussi, mais aussi plus profondément pour qu'à travers notre visage, le visage de ceux que nous côtoyons, puisse apparaître le visage de l'enfant bien-aimé, de l'enfant Dieu, qui vient à nous comme un petit, tout petit, et qui se laisse saisir par les petits. Alors, je vous invite en ce dimanche 12 décembre à tenter cette aventure. Aujourd'hui, prenez la résolution d'apporter le bonheur dans vos paroles, dans vos gestes, dans votre accueil, la bonté, la bienveillance, je dirais le service humble et désintéressé. Et peut-être la qualité qui se verra, c'est la simplicité, simplicité qui ouvre toutes les portes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Revenons de la Réunion, pratiquement la semaine précédente, j'ai rencontré Irénée et Marie, des paroissiens de Saint-Gilles. Et ils étaient passés à Avignon pour demander à la Vierge Marie, à Lourdes, la guérison de leur petit-enfant, de leur petit-fils. Et ils sont atterris dans la paroisse Notre-Dame de Lourdes, à Avignon, avant de descendre sur Lourdes. Et là, je les retrouve sept ans après avec la grâce qu'ils ont obtenue et la bénédiction de Dieu. Et chez eux, dans leur case, comme on dit là-bas, une simplicité, un accueil et surtout une confiance qui se manifeste par la joie, une joie simple. Eh bien, c'est un beau cadeau. Je les salue, je les embrasse, je les bénis. Irénée et Marie, 58 ans de mariage. Et j'espère pouvoir venir les bénir l'année prochaine. Et je bénis aussi leur famille. Ils habitent à côté de Stella Maris, la chapelle, où j'ai célébré la messe le dimanche 5 décembre. Oui, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous, car le Seigneur est proche. Eh bien, en Irénée et Marie, le Seigneur était proche. Amen.